Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila, épisode 11 avec l'Empire Romain d'Orient en légendaire, Secondum Imperium Romanum. Donc qu'est-ce qui s'est passé lors du précédent épisode ? Bah, l'inévitable est arrivée. Et oui, le Sassanid et toutes ses attrapies nous ont déclaré la guerre. Donc on est en guerre contre tout ce petit monde, même si le Sassanid est plutôt neutre. Mais bon, je doute qu'il va pas rester sans rien faire. Donc ça sent un peu mauvais, donc j'espère juste qu'il va pas m'attaquer tout de suite. Mais bon, connaissant le Sassanid, ça m'étonnera pas qu'il attaque. Donc j'ai Meville Dedes qui est fortifiée au niveau 2, donc ça devrait aller, c'est 12 unités, plus 2 onagres. J'ai une petite armée aussi, j'ai une armée de la Légion 3 Partica Amida au cas où. Derrière j'ai mis la Légion 22 Fulmimata Mithylène pour protéger la frontière Est. J'ai recruté la Légion 8 de mercenaires en renfort, parce qu'on sait jamais si ça t'attaque à Trapézos. Ouais, c'était à ça que je voulais faire Trapézos, que je vais la laisser telle qu'elle, parce que si jamais elle est prise, ça serait inutile. Ça me ferait alors 7 unités, 6,13, je serais à 15 unités contre 20, c'est gérable. En contre, là-bas j'ai une révolte à Sinopé, c'est un peu chiant, mais bon, on fera avec. Donc voilà, ensuite, on a de l'argent à investir, donc ce qu'on va essayer de faire, Amida je vais pas l'améliorer, aimer ça non plus, quoique, si je construis un truc à aimer ça, je pourrais peut-être agrandir, je pourrais peut-être mieux tenir quoi, ça me laisse 5 tours. Non, je vais pas construire, tant pis, je vais prendre des risques, mais je vais reculer un peu, donc là on a ce qu'ils font en ordre publique, c'est plutôt bien, ouais. On est à moins 4 ici, pourquoi ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Donc là on est à moins 7, ça fait mal ici, l'ordre publique c'est vraiment pas de l'argent en grèce. J'ai la légion de Serdica qui est quasiment complète, et j'ose pas la découvrir parce qu'on sait jamais s'il y a des révoltes dans le nord. J'ai 3 légions ici, j'espère que ça suffira à calmer une là, plus 4 avec celle de Novenatraia Bostra. Du coup j'ai essayé, je peux pas former d'agent ici, des pirets, des espions, une connerie dangereur non ? Bon bah tant pis, on va, alors en Egypte qu'est-ce qu'on peut faire ? On est à moins 1, je vois. Là on peut rien faire non plus, la légion là elle est pas mal, ouais. On va l'agrandir, ça fera plus de troupes. Et là on a 2000 encore dans nos coffres, qu'est-ce qu'on va faire tout ça ? Hop, on a pas mal de ports de pêche ici, ouais. Hum, est-ce que je serai pas d'autres termes et je remonterai ça un peu leur public ici ? Pourtant l'hygiène elle est bonne, c'est peut-être là-bas que c'est le problème aussi, hein. Personnage ? Attends, comment ça personnage ? J'ai pas de gouverneur. C'est peut-être lui là, le roi mort. Je vais pas l'accuser parce qu'après ça va faire du réficit niveau diplomatique. Hop, non, donc là pour le moment qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rien faire, non. Ah si, là je vais former 2 Lévis Armature supplémentaires, voire 4. 2 ça sera plutôt bien déjà, vu que mes fonds commencent à bien diminuer. Hop, euh... L'Abkhazie j'essaie de proposer des traités mais l'autre toujours pas. Non... L'Arménie, il m'aime pas du tout maintenant, c'est officiel. Donc bon, bah ça va être un peu compliqué. Puis j'ai aussi beaucoup de mercenaires ici à cause de l'armée que j'ai là. J'en ai 6, enfin 4. Donc bon. Et euh... On va commencer notre phase d'expansion, donc en Éthiopie, avec la cité portuaire d'Adoulis, qui est reconnue pour être l'un des ports à épices dans le jeu de Total Ratilla. Donc on va essayer de s'en en parler, on va tout faire pour. Donc en gros je mise beaucoup sur cette campagne Éthiopie. Pourquoi donc ? Alors, je vais vous montrer donc un peu les forces d'abord. Là ils ont énormément de navires, donc ça, ça va aller. Les garnisons, ils ont des troupes basiques. Un peu de cavalerie, ça va être chiant. Et là, c'est une flotte de garnisons. Ok, donc pourquoi ? Alors, si je gagne ici à Adoulis, je pourrais faire directement tomber Axum plus tard. Ça me permettrait de réunifier toute l'Éthiopie, avec mon état client. Et surtout, ça pourrait me permettre de frapper le Sassani dans le dos. En Arabie par exemple. Et je raserais quelques-unes de ces villes. Je pense notamment au port d'Euedaémon, pardon. La capitale des Imières Zafar. Donc ce que je penserais... Si je peux libérer les Imiaries, je dirais pas non. Comme ça, ça me ferait un allié dans le sud. Et je pourrais frapper directement Omana pour détruire un de ses états clients, le Mazoun. Qui est là. Donc je crois qu'il n'y a qu'une ville, oui. Elle est mort. Est-ce qu'ils veulent du traité commercial ? Non. Dommage. Donc voilà, c'est ça le plan. L'Éthiopie, c'est capitale pour la suite de la campagne. Donc on va y aller. Alors, on va regarder un petit peu la configuration de la ville. Et si on pouvait tuer le roi éthiopien dans l'affaire, moi je dis pas non. Je me retrouve pour l'assaut d'Adulis contre le Rémaximi. Donc j'ai déployé mon armée de la façon suivante. J'ai mis mes Saguitari en première ligne pour essayer d'attirer un peu l'adversaire et faire le feu. Comme ça, ça pourra ensuite permettre à mes Ligieux d'intervenir et de protéger notre Renagre. Sur les flancs, j'ai mis mes deux unités de lancée comme d'Athensis en cas de débordement de cavalerie. Là, j'ai regroupé mes quatre cavaleries de mercenaires pilleurs du désert et mes Equites, pour tenter de faire une menace de cadres légères assez imposante. J'ai mis mon Général Flavius Caesarius ici et derrière lui. Mais mercenaires à d'autres chameaux, on sait jamais. C'est toujours une pratique. Donc voilà, l'assaut d'Adulis est lancé. Qui de l'Empire Romain d'Orient ou de l'Empire Axoumite va l'emporter ? Nous allons le savoir maintenant. Première chose que je vais faire, c'est tenter de foutre le feu à cette tour. Voilà. En foutant le feu à la tour, je diminuerai les défenses ennemies. Et là, ils ont élevé du désert. Donc ça va être un gros assaut à mon avis. Et là, vous voyez que tous les navires se regroupent et vont tenter de faire quelque chose. Par contre, si je vois qu'ils se regroupent tous leurs navires, c'est peut-être une opportunité pour ma cave d'aller un peu les balayer. Ils ont des cavaliers de pire. Ça, ça va être une belle horreur aussi, tu vois. Et le Roi Ennemi, c'est lui. Et Banna. Si on parvenait à la battre, le moral dans l'armée serait assez faible et pour qu'on puisse tenter de faire quelque chose derrière. Mon but, évidemment, c'est de ne pas mettre le feu à la ville. Je ne suis pas fou non plus. Mais ça serait de bien affaiblir ses défenses. Et si je pouvais affaiblir leur moral au passage, je ne dirais pas non. Par contre, là, je vais arrêter de tirer un enflammé. Je vais tirer au rocher standard. Parce que là, vous voyez un peu les dégâts. Parce que j'aimerais récupérer cette ville et ce port commercial sans avoir trop à reconstruire parce qu'avec les finances, ce n'est pas le choix. Et vous voyez toujours la grande flotte. Donc bon, maintenant, ils sont faits détruire ça. Parfait. J'espère qu'ils vont débarquer en masse, là, comme c'est la cavale. Il va pouvoir se faire un petit plaisir. Si le roi, il débarque en premier, ça sera encore mieux. Alors... Bon, il n'y a qu'un petit pourcent de cramé, ça va. Et là, les onagres, ils vont faire mou, j'espère. Oui. Bon, quelques pertes. Oui, oui, bon, pour 2%, on ne va pas pleurer. Alors là, le régime est un peu affaibli. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est rapprocher mes archers. En soutien, je vais mettre Mélencia de Chameau. Mes guerriers de Chameau, on ne sait jamais. Ils ont combien, leurs frondeurs ? Tiens, ils vont avoir 100. Moi, mes saguitars, ils ont quoi ? 150, je crois. Il faudrait que je fasse gaffe aussi au cavalier du désert, là-bas. Je vais rapprocher aussi mon corps de lancier, on ne sait jamais. Donc, on se rapproche. Ils sont un peu choqués. C'est normal, en même temps, quand tu te prends un coup de l'oeil dans la figure. Quoique, si je ne rapproche que mes lanciers, ce ne serait peut-être pas suffisant, je pense. Je vais regrouper toute ma cave, là. Et je vais commencer à me rapprocher. Et j'essaie d'aller les cueillir au moment où ils vont débarquer. Ils ont beaucoup de frondeurs, ce sera la priorité. Oh, mais ils craquent déjà ? Tu rigoles ? Alors, est-ce que vous pourriez me débarrasser de ça, là ? Bon. Ah ! Il y a aussi des tireilleurs du désert qu'ils ont pris un peu dans le tas, aussi, tiens. Parfait. Et là, on surveille, il y a eu... Ouh là ! Faites gaffe, il y a le navire de Tartiri qui tire, les gars. J'ai pas confiance, curieusement. Et vous, vous vous approchez encore un peu. Attention ! Mais bien sûr, il touche, hein ! C'est curieux, hein ! Bon, après, peut-être que mon gars, il était en ligne droite, c'est pour ça. Est-ce qu'ils sortent ? Est-ce qu'ils sortent pas ? Est-ce que tu peux tirer de là ? Tant que son navire à Onagre, il sera là, je pourrai rien faire. Donc, par contre, toi, tu vas te regrouper là. On va tirer là-dedans, hein. Feu à volonté. Euh, toi, tu pourrais tirer là, d'où tes noms ? Je pense pas. Visérez-moi ces qualités du désert. Ce serait une grosse menace en moi. Feu à volonté, tire lourd. Alors, ça vient ? Bon, là, la ville a pris un peu de dégâts, 4%. Ok, vous essayez de pas tirer, je sais pas pourquoi. Eh, vas-y, ça touche encore. Là, c'est pas mal, ça touche bien. Putain. Putain, mais il y a d'autres chambousses qu'ils ont déjà pris. Mais regardez-moi cet onagre. Il est précis comme tout, mais le mien... Pfff. Nope. Voilà. Bon. Toi, occupe-toi vite et occupez-vous vite de ça, là. J'ai horreur de ce genre de cavalier. Voilà pour les pires du désert. Prochaine étape, les tireurs du désert, les belles horreurs. Ouais, 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 c'est ce qu'ils disent. Mais bon, on va attendre avant de dire que c'est gagné. Par contre, là, ils ont complètement un flanc d'ouvert. Tire là-dessus, toi. Tirez là-dessus encore. Pas mal. Deux unités de moins. On va encore en virer une. Par contre, leur super bon oeuvre a été hyper précis. Moi, je dis chapeau, quoi. Est-ce qu'on pourrait me donner le modèle du fabricant, s'il vous plaît ? Alors, ici. Là, c'est les saguitariés qui vont devoir faire le boulot pour nettoyer au maximum. Voilà, par exemple. Et là, la flotte, il continue de mongoliser. Ouais, par contre, là, mes lanciers, vous allez vous rapprocher parce qu'il y a de la menace derrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et lui, il y a encore toutes ses munitions, quasiment. Non, mais tu déconnes pour 12, tu devras craquer et arrête. J'ai aussi rapproché mon corps de Legio. On ne sait jamais. Mais je vais désactiver les tortues. Enfin, les javelots. Ouais. Les archers, vous pourriez vite vous replier, s'il vous plaît. Parce qu'il y a du comité carry. Quoique, attends. Vise-les, vise-les, vise-les. Allez, et bien, ils vont bien, ils vont bien de chien aujourd'hui. Donc, tu ne te mets pas en mode tirailler. Tu tires dans le tas, il faut. Là, il faut faire un maximum de carnage. Déjà, vous voyez, carnage dans la ville. Voilà, un petit peu de carnage, excellent. Moins d'unités chantageuses, mieux c'est. Parfait. Encore une unité de moins. Moins il y en a, mieux ce sera. Il y a encore la cavalerie pire du désert. Là, ça va être un peu compliqué à gérer. Par contre, l'armarine, on ne sait pas ce qu'elle fait. Feu. Voilà. Le régiment, il se fait cartonner. C'est du bain sacre à l'état pur et dur. Mais bon. Là, il se disperse. Je ne sais pas ce qu'ils font. Beau travail. On continue d'avancer. On met la pression là. Voilà le capitaine de garnison, Ouzanas. Oh là là, il n'y a plus grand chose en garnison. Visez-moi ça là-bas. Est-ce que je suis rapporté de la tour ? Je serai un peu avec les portées de tour parce que je me méfie. Ils ont perdu 6% de la ville. Ça va, c'est raisonnable. Voilà. Toi, tu tires là. Il tira à volonté ici. Et toi, pareil. Voilà. Regardez-moi ça. Ça descend vite. C'était pas mal. Encore un qui craque. C'est vraiment... Là, c'est un peu facile pour le monde. Mais cette faute qui manque au lit, ça, ça me fait un peu chier. Oulà. Il faut vite abattre les cavaliers a priori. Parfait. 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 Continuez. Continuez. Ils sont wavering. Ils vont craquer. Non. 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 Les gars. Mais put... Aïe. Revenez. 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 C'est pas grave. Pas de panique. On leur a mis ce qu'il fallait. Vous restez juste derrière. Ça suffira. Derrière. Vous me visez ça. Toi, tu me vise là. Mais vous pourriez oublier un peu quand je vous dis vous mettre en formation. Je sais pas, moi... Donc, ils ont perdu pas mal d'unités qui sont... qui sont repliées. Voilà. Là, c'est... Parfait. Bon. Bah là, la garnison... Ça n'a pas été du grand défi. Excellent. Il n'y a plus qu'à battre cette levée du désert-là à l'infanterie. Enfin, ces membres de tribus du désert, pardon. Bon. Bah, ils vont arriver. Bah, bon. Regardez. Déjà, ils se prennent la sauce. Bon. Bon. Ah ouais, je suis un chic gars. Vous voyez. Là, il y a vraiment... Vraiment de la boucherie, quoi. Voilà. Ah, ils sont plus que 40. Termine le travail, les gars. Où faites le job ? Alors, 180, 200, 163, 173. C'est plutôt pas mal. Voilà. Ah non, tu te reformes. Ah, t'es comme ça. Bon, bah... Désolé, les mecs, hein. Mais vous l'avez cherché. Genre, il y en a plus. 2. Lol, 2. Bon. C'est pas que je m'ennuie, mais on va avancer un peu. Euh... Je vais envoyer ma cavalerie ici pour prendre cette tour. Ça sera un bon début. Bon, voilà. J'ai juste approché mes lanciers. Ils se sont tirés. Je vais aussi m'emparer du point de victoire avec mes lanciers. J'ai une idée. Je vais mettre toute mon armée ici. Comme ça, ça va obliger certainement l'ennemi à se découvrir et à venir sur la terre ferme. Bon. Par contre, tu vas vite me capturer cette tour. Toi, t'es un peu affaibli. Autant en profiter. Bon, le nain, tu descends quand tu veux. Donc, tu vas capturer par là. Euh... Ouais, tu pourrais te mettre là, s'il te plaît. Je te paye pas. Par contre, il faudrait que je remette les deux dessus pour les capturer plus rapidement la tour. Oh là là, la tour, elle me fait hyper mal. Watch. Allez, je vais remettre un deuxième là-dessus. Ils avaient mis une barricade ici. Ok. Bon, bah, il n'y a plus de tour. Voilà. Ça, c'est fait ici. Là, tout le monde va rentrer. Enfin, presque. Et je vais éviter de me mettre à portée. Donc, là, si l'ennemi ne sort pas, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Je vais prendre quelques pertes à cause du tour. Mais bon, ça, c'est rien. La limite, c'est un détail. On va se prendre le palais. D'Adoulis. Voilà. Tu vas marcher comme ça. Formation Tortue. Eh, mais c'est l'Onax, ça. D'où il y a une portée pareille ? Bon, bah, les navires, vous venez ou oui ou non ? Ou vous cueillez des pâquerettes, là ? Bon. Ça a peut-être certainement les obligés à débarquer. Ouais. Ça a-dire les obligés à débarquer, ce qui m'arrange. Oh, oui. J'ai une idée. J'espère qu'ils auront la portée, les mecs. Ils accostent, là. Enfin. Ce que je vais faire, je vais passer ce lancier ici pour bloquer une voie. Toi, tu vas là, tu me bloques une autre voie. Par contre, le général, il est un petit peu seul, là-bas. Allez. On court. Et j'ai l'impression que mon général, il est plus agressif que d'habitude, là. Avec ses stats. Bon, mes archives vont rester en arrière. On sait jamais. Allez, 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 allez. On court. Et vous voyez rien, vous êtes sérieux. Mais, montez là-dessus. Enfin. Bon sang. Oh, excellent. Vas-y. Tire-moi dessus. Qu'est-ce qui me tire dessus encore ? L'onagre. Mais là, il a 5 000 munitions, celui-là. Ça va, c'est la dernière. Ah, j'ai un de mes calés qui se barre. Tant pis. Bon. Feu. Massacrer-les, allez. Toi, tu te mets là. On va condamner les accès. Ah bah. Par là, ça accoste. Enfin. On va regrouper nos unités. Et on va aller les massacrer sur la plage. Alors, ici, c'est pas mal. Ouais. On va condamner les issues. Toi, tu te fous là. On va rassembler toute notre cavalerie. Et on va aller les moissonner. Avant qu'ils atteignent la ville. Bon bah là, je vous annonce que les mains, ils n'ont pas fait long feu. Je doute qu'à lui qu'il puisse espérer quelque chose. Tac, tac. Ouais. Alors. Toi. Tu vas me chercher ça. Toi. Tu vas me chercher ça. Toi. Tu vas me chercher le roi ennemi Ebana. Toi, tu vas me chercher ça. Bam. Ils peuvent pas se mettre en tortue normalement. Je vais lui mettre un petit malus. Ok. Bon bah, il y en a déjà un qui va craquer. Si on abat le roi, c'est excellent. Les chameaux quand même, ça a une puissance d'impact assez phénoménale. Alors lui, il a combien de morale ? Là, je mets tout sur la mort de Ebana, comme c'est le roi, si je le tue. Là, ça crée un gros craquage psychologique dans l'armée adverse. Alors que là, les mains tentent de me contourner. J'ai une idée, je l'ai trollé avec mon général, tu vois. Ah bah, si t'es pas en tortue, toi, tu vas te prendre des pertes. Alors, Ebana, il est cuit, parfait. Donc toi, tu peux aller t'occuper, tu peux aller aider les mercenaires par là. Ça va, je prends pas trop de pertes. Par contre, je dis à un de mes chameaux de pas lâcher le roi ennemi, si jamais il parvenait à le tuer. Je sais pas où il est dans tout ça. En tout cas, c'est vraiment une boucherie sur les plages, ici, d'Adulis. Bon. Tu vas pas me dire qu'il est encore dans les trois avec tout ce qu'il a pris. Par contre, vous, trois. Deux, trois, ouais. On va y attaquer. Allez, les gars ! Ouf ! Oh, lui, il n'y a pas dû aimer. Deux. Un. T'es pas lui, quand même. Bon, les mecs, vous... Bon, là, c'est bien. Putain, mais écoutez ce qu'il fuit, j'y crois. Alors, toi, tu mets un gros malus. Et tu le flanques. Là, il faut arrêter un peu des conneries, quand même. Là, on détruit un maximum de marins pour éviter qu'ils se reforment. C'est logique. Alors, par ici. Ça tient ou pas ? Ouais. On va flanquer les pauvres marins, ici. Ah, bien, bien, bien. Plutôt pas mal, ouais. Il reste quoi qu'il y aille encore. Des marins de base, ouais. On va se retirer maintenant, parce qu'il y a encore une nouvelle vague de marins qui arrive. À vide de revanche. C'est quoi, ça ? Pour trois marins, je doute qu'ils se reforment. Oh là là, vite, vite. Vous ne les lâchez pas, les gars. Parfait. Une nouvelle vague arrive. Il n'y a pas de navire d'artillerie, en plus. Ah non, c'est des archers de l'Est, ça. Ça, c'est plus. Reformer la ligne. Reformer la ligne. Voilà. Parfait. C'est dur, cet assol d'Adulis, hein. Il y a qui ne veut pas descendre, hein. Allez. Ils sont combien ? 108, t'es sérieux ? Allez, mec, vous déconnez, là. Je vais ramener mes archers en soutien, on ne sait jamais. Bon. 108. Voilà. Ils ont fait quoi, là ? Ils se sont pas mis en tortue, j'espère. C'est impossible. Bon, les marins, ils ont vite craqué. Très bien. Par contre, là, les 100... Je les sens moyen. Sans mauvais jeu de mots. Voilà. On va les faire craquer, là. Normalement. Ah, on a une idée d'écouter ce qu'il y a. Ils s'est repliés. Parfait. Alors, les marins, ils sont encore combien, là ? 6, ouais. Ils se reformeront pas, je pense. 8, j'ai un peu peur, curieusement. Faut la volonté. Allez, hop. Un petit déluge. Tac. Normalement, il n'y a plus rien, ici. Par contre, là, ils sont en train de foutre le folleur palais. Je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais... Alors. Ils sont encore combien, ici ? 43. Il faut les détruire, hein. Et eux, ils refusent de craquer, c'est ouf. Allez. Un petit moins 5. Toi, tu remets un moins 5, aussi. Là, c'est bon. Bon. On n'aura pas toute l'armée de la flotte, mais bon, c'est pas grave. Le commandant Flavius Caïsarius parvient à s'accomplir la volonté de l'empereur. Il réussit à s'emparer de la cité portuaire d'Adoulis, en Éthiopie, et conforte un peu plus son empris sur la région, dans le but de tenter de prendre des sassanis d'un revers avec toute la sartapie. Le roi Ebana de l'empire d'Axum est mort. Sa flotte est détruite. La garnison d'Adoulis a été massacrée sans vergogne. Et la flotte de garnison avec. 300 hommes sont tombés sur 1900, environ. Et toute l'armée Aksumite n'existe plus. Donc, on a eu quelques pertes, globalement, au niveau de la cavalerie. Ouais, sur tout ça. Les légions, les lancers ont tenu les jeux aussi, donc voilà. Les archers ont fait le job contre la garnison de terre, hein. Vous avez vu leur redoutable efficacité. Donc, voil y voil. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je peux mettre à sac. Et ça serait une perte de temps. Je vais juste occuper, pour l'instant. Donc, voilà. Nous occupons la cité d'Adoulis. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Ah oui, il y a un gros truc à faire, effectivement. Donc, on va détruire ça, déjà. Ça, on peut le reformer. C'est quoi ? Comment faire l'étilite ici ? Infertile, carrément. Bon, bah, ce sera soit du bétail. Je crois que je mets des emplois de bétail ici. Tiens, ouais. On va faire ça. Par contre, on va descendre d'un cran. On va détruire ça. On va détruire ça, pour le moment. On peut rien recruter de plus. Non. On va combiner ces deux unités entre elles. Histoire qu'elles soient plus fortes. Je vais recruter un ancien ici, pour renforcer les pertes. Et après, je pense qu'Axum sera le joyau. Mais bon, il faudra vite... Il ne faudra pas traîner, quoi. Je ne pense pas qu'ils ont une flotte en plus, normalement. Tiens, je vais voir juste leur position. Axum, est-ce qu'ils seraient prêts à faire la paix ? Ouais. Ah non, il refuserait. Donc bon, pour le moment, on a réussi à récupérer des sous. Donc il nous reste 1200. Là, on peut rien recruter. Là, non plus. Là, non plus. Est-ce que là, je peux recruter de mercenaires encore ? Un archer kurde, ça pourrait être pas mal. Tu vois. Je recruter un archer kurde. C'est jamais. Ce sera bien. Bon, je ne peux plus rien faire pour le moment. Maintenant, il n'y a plus qu'après, que l'arménier ne vienne pas. Mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il va venir. En plus, il est en hiver. Donc... Donc ça devrait aller bon. 7. 7 plus 6, ça fait 13. 15, ouais. J'espère que je tiendrai. J'ai des lanciers. J'ai quoi ? Lancer les QTS. Donc, à la limite, le lac mid, lui, je crois qu'il peut se déplacer. En plus, en guerrière. Donc, je pourrais le mettre. J'ai un archer monté. Ça pourrait être très pratique, s'ils en ont pas. Donc, bon. Par contre, pourvu qu'il y a une pyramide. Là, je ne serai pas dans le brin, quoi. Et je vais peut-être recruter un deuxième archer monté. Allez. Allez, je recrute deux. Je préfère jouer à la sécurité. Tant pis si je suis en déficit. Voilà, toi, tu as une nouvelle compétence. Félicitations. Je vais te mettre... Alors, tu es gouverneur. D'accord. Gouverneur. Euh... Gouverneur. Qu'est-ce que je peux te mettre d'intéressant ? Ça, ça pourrait être bien. Ouais. Voilà. Moins de corruption. Pour ça de pris. Niveau famille. J'ai rien. J'ai toujours pas d'héritier. 52% plus 6. Je vais éviter. J'ai pas envie de me prendre le moins un d'ordre public. Ça m'éterrait pas. Donc, voilà. J'ai passé le tour en attendant des Sassanides ou des Arméniens ou autres. En espérant que... Ah, mais Angole, ça va continuer les ravages. Ça, tu m'étonnes. Ouais. Ils arrivent pas à résister l'Occident Angole. C'est incroyable. Entre les Saxons, les Pictes, les Calédones, les Alamans. Bon. Les Suèves, on a plus de nouvelles. Les Gaetz aussi, tient. Eux, ils se font plaisir en Espagne. Ils prennent le soleil. Là, je vous dis pas. Quand je vais devoir récupérer tout ça. Non. Ah non. Tu peux couvrir mon vieux. C'est bon. Par contre, Yatrim n'a pas été recolonisé. Ce qui est plutôt un bon point. Que va faire le Sassanide. J'ai un peu peur, là. Pfff. Pour l'instant, il ne m'attaque pas. Je vous jure. Chaque tour, je vais baliser contre lui. Vous allez voir. Bon. Après, je vous avoue, j'ai terminé aujourd'hui une campagne avec les 1 blanc. Avec le... Je me suis bien fait plaisir. Je l'ai rasé jusqu'au bout. Sauf une ville, Heidemond, qui est au sud de la... Ah. Comment ça s'appelle ? Au sud de l'Arabie. Il restait que ça. Il vient. Ce que je voulais. Oh. Ah oui, il a du monde. Bon. Globalement, c'est quoi alors ? Euh... Alors, c'est le Roi Vardanès de l'Arménie. Donc, il a du Paygun. Il a du la levée perte. Donc ça, ça devrait aller. Deux archers. Ouais. Il a quelques unités d'archers montés. C'est un peu gênant. Mais bon, on fera avec. J'ai des frondeurs. Je me dis que ça devrait aider. Puis... J'ai des légionnaires. J'ai de la cavalier. Si j'arrive à flanquer l'armée, c'est fini pour lui, quoi. Euh... Ouais. 1800 contre... 1300 environ. 1350. Il y a moyen. Avec nos tours. Ils n'ont pas d'onagre. C'est plutôt une bonne chose. Il doit avoir encore... Alors... Il doit avoir 6 cavalier quand même. Faire 7. Donc 8 avec le Général. Ce qui est plutôt assez costaud. Mais bon. Je pense qu'il y a moyen. Mais bon. Vous ne le saurez pas tout de suite, les amis. L'épisode 11 est passé. Et... La bonne nouvelle, c'est que nous avons... Pris Adoulis. Première... Point... Première chose dans mon plan. Donc... La deuxième stratégie sera d'aller... De tomber... A faire tomber Aksum. Détruire Aksum pour de bon. Et avoir une base en Ethiopie. Essayer de former une flotte ou deux. Une flotte avec une ou deux armées par le sud. Et attaquer Sassani dans le dos. Par l'Arabie. Le détruire, certes, ses possessions. Essayer de libérer des peuples subjugués si c'est possible. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, cet épisode d'Assos vous aura plu. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous remercie de votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Et ça, ça fait vraiment plaisir au cœur. Et chaud au cœur, pardon. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Salut à toutes et à tous les amis. C'était Kaiser Von Karstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure les amis. Au revoir. PS, si vous avez des idées de stratégie, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Allez, salut !